Voilà, là on va accueillir justement une personnalité, une entité, un géant, une personne qui est égyptologue de formation, politologue et philosophe, professeur en philosophie, auteur de 40 livres écrits, d'accord, donc lauréat de la Sorbonne, qui a reçu le prix international, un prix international dont très peu peuvent se réclamer, qui est chevalier de la Pléiade, 5 personnes dont le monde l'ont uniquement, qui est l'auteur d'un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Égyptien-Fang, qui sortira normalement en novembre de ce mois, celui qui est considéré par les spécialistes comme le plus grand philosophe africain des temps modernes, et tout le monde sait que je ne suis pas gratuit lorsque je lance des compliments, mais c'est une réalité, on part simplement de fait, c'est le philosophe Grégoire Biogo, élève direct de Jacques Derrida, considéré par Derrida comme son meilleur élève d'ailleurs, et élève aussi direct d'une grande personnalité africaine, Cher Anta Diop, et si Fabien peut le mettre en ligne, ça serait un honneur pour nous d'accueillir donc Grégoire Biogo, le philosophe Grégoire Biogo. Fabien, s'il te plaît. Allô, allô. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous avoir, vous êtes à l'antenne devant plus de, à mon avis, de 15 000 personnes au moins, si on est à la même courbe que la semaine dernière. Comment allez-vous, professeur? Je vais très bien. J'ai, avant de commencer, je voulais un tout petit préalable, j'ai accepté de venir ici ce soir, non seulement pour la qualité de la personne qui présente l'émission, sur laquelle je reviendrai plus tard, mais surtout pour préciser que le fait de faire progresser scientifiquement la connaissance sur l'Afrique est un impératif. Donc ce qui est visé, c'est de clarifier les désaccords, de clarifier les questions, pour que le combat soit lui-même éclairé. Nous rentrons dans ce qu'on appelle Eros, en égyptien c'est l'aube, et l'aube c'est la métaphore de la renaissance. Mais il n'y a pas de renaissance lorsqu'en même temps il y a de l'obscurité. C'est pourquoi il est fondamental que ceux qui veillent, ceux qui guettent la lumière divine, on appelle en égyptien Ursh, le verbe veiller, guetter la vérité, que ceux-là séparent le faux du vrai. Et c'est d'ailleurs le sens profond des medounétaires, les hiéroglyphes, ce sont des haches, des bâtons qui séparent le vrai du faux, et rendent compte de ce que Dieu a constitué en tant que tel. Je suis donc venu pour témoigner, je vais parler comme un prophète de la vérité, et non pas pour témoigner contre les hommes, la question n'est pas au niveau des hommes, mais des connaissances, parce que nous avons besoin de donner une direction rigoureuse au combat. Merci professeur. Merci professeur. Merci professeur. On va aller dans le vif des choses. Vous nous donnez tellement d'informations, aussi peu de temps que forcément ceux qui sont épris de raison vont recevoir ces informations, et ça va leur permettre d'être quasiment en lévitation. Mais on vous a invité ce soir pour vous poser une question légitime qui existe depuis un certain nombre d'années dans la micro-sphère afro-centriste, une petite sphère qui a décidé d'attaquer les Noirs, si ces derniers étaient musulmans, si ces derniers étaient chrétiens, si ces derniers étaient rastafaris, en disant qu'ils étaient aliénés. Ce sont ces mêmes qui disent qu'on ne peut pas être des religions, se revendiquer ces religions révélées, et parler de renaissance africaine. Moi-même, étant plus jeune, sauf que moi c'était à mon adolescence, là où pour certains c'est malheureusement un stade avancé de leur prétendue réflexion, j'ai été dans ce cadre où j'ai pu rejeter un certain nombre de choses avant de me confronter à ma propre réalité, à mes propres erreurs, et de les reconnaître publiquement, et de comprendre qu'on ne peut pas juger l'homme si on ne comprend pas déjà l'essence même de ce qu'il habite, et donc par conséquent, critiquer les religions sans les maîtriser, sans les comprendre, ce serait une hérésie. Quel est votre regard sur ceux qui disent qu'il ne peut y avoir de renaissance africaine en étant, du moins, excusez-moi, un musulman, un chrétien, ou un rastafari, ou autre ? Je voudrais y répondre de façon claire avec trois types d'arguments. Le premier argument, c'est ce que l'on appelle les antiquités africaines. En réalité, les afrocentristes, puisque c'est d'eux qu'il est question, ont une conception incomplète du paradigme des antiquités africaines. Quand on parle d'antiquités africaines, il faut savoir que cela se découpe en trois dimensions. Il y a trois foyers au cœur des antiquités africaines. Il y a d'abord le foyer pré-dynastique, c'est-à-dire l'Afrique, depuis le commencement de la vie, jusqu'à ce que les foyers égypto-nubiens, ça c'est le deuxième foyer. Alors ce foyer a été examiné par le professeur Cher Antadiop, et qui est plus ou moins compris aujourd'hui comme un des foyers constitutifs de l'Afrique. Mais il y a un troisième foyer, en dehors du foyer pré-dynastique, et du foyer égypto-nubien, c'est le foyer arabique, et phénicien-nègre, qui n'est pas très connu. Et mes travaux, en plus de consolider le paradigme égypto-nubien, consiste à montrer que le foyer arabique est un foyer qui était à l'origine constitué par des Africains, par des nègres, au sens mathématique et géométrique de ce terme. Donc, si l'on accepte, si l'on comprend cette tridimensionnalité des antiquités africaines, alors on peut commencer à éviter des erreurs fondamentales. Prenons donc les trois livres dont on parle ici. On va même commencer par le livre, le livre connu sous le nom de la religion, on va dire solaire, la religion solaire. Cette religion solaire, qui est due à Akhnaton, c'est une religion qui est au fondement de toutes les autres religions, notamment les trois religions du livre. Je vais faire une démonstration très courte en établissant d'abord que ce sont des kémites qui sont les propagateurs et les créateurs de ces trois religions du livre. Au sujet de Akhnaton, je passe, puisque son essence kémite est constituée. Au sujet de Moïse, je vais dire deux choses. selon l'état actuel de l'égyptologie, le mot Moshé, le mot hébreu Moshé, ne correspond pas à l'appellation qu'on a donnée, parce que ça n'a pas, le mot Moshé n'a pas d'origine hébraïque. Donc, dans les travaux des égyptologues, il est établi que ce mot, cette appellation, ce nom est absolument égyptien. Deuxième élément, tous les travaux montrent que Moïse a été effectivement à l'école d'Akhenaton. Il a été donc akhenatonien et l'on sait comment ça s'est passé lorsque Akhenaton décède. On sait que les ammoniens mettent à sac Akhetaton, la ville sainte d'Akhenaton et il y a une partie donc des prêtres, des savants akhenatoniens qui avaient mis en relief la révolution amarnienne qui vont quitter Akhetaton et descendre par la mer rouge, etc. Donc, on sait que réellement une partie d'égyptiens a quitté à cause des violences des ammoniens et c'est eux qui vont créer le deuxième monothéisme qu'on a appelé le judaïsme. Donc, là aussi, une autre explication assez frappante, Moïse a eu deux femmes dans sa vie. Une première qu'il a eue à Kémite même en Égypte et une deuxième qui prend chez le prêtre Jétraud. et donc, il est significatif de savoir que toutes les deux étaient des Kémites, des négresses. Et donc, quand il s'en va, il porte déjà, je viens d'en faire la démonstration philologique, il porte cet héritage Kémite complètement. Donc, le propagateur et le créateur de la religion monothéiste judaïque est Kémite. Ensuite, il y a Jésus, les travaux actuels d'égyptologie, quand je dis actuels, c'est-à-dire vraiment les recherches dans leur dernier état, montrent que la mère de Jésus qui s'appelait Marie, on dit Marie, mais en fait, c'est Maria, un égyptien, qu'elle était égyptienne, était Kémite. et ça explique pourquoi lorsqu'il y a exil, lorsqu'il y a exil de la sainte famille, comme on dit, eh bien, Joseph, Marie et Jésus vont à Kémite. Ils vont en égypte et pas ailleurs. Et donc, là aussi, c'est important de comprendre qu'il y a du sang Kémite, d'autant plus que c'est la mère qui détermine l'origine, aussi bien chez les Juifs que chez les Kémites, dans toutes leurs composantes. Une autre information très importante, c'est qu'on a quelques indications sur la présence de Yesua, précisément dans la région de Kémite. On a déjà des attestations là-dessus. Troisième point, donc, le troisième propagateur ou prophète Mohamed, là aussi, on a des informations très précises au sujet de sa mère qui est Kémite. Donc, dans tous les cas, il est important que nos lecteurs aient une conception historique de ce fait que les pères des religions du livre sont Kémite. Une fois qu'il y a cette connaissance-là, il y a à relativiser une vérité qui veut que l'on dise que ce sont des livres qui appartiennent aux Africains. Ce n'est pas des livres extérieurs à l'Afrique. donc, on peut pour méthode s'arrêter là pour établir que si les précurseurs des livres révélés ou des livres dits, justement, les religions du livre sont Kémite, on peut entendre que les livres qu'ils ont dégagés le soient aussi. Allons maintenant au contenu. on peut faire la démonstration formelle que Dieu est unique. Ce sont les désignations qui sont régionalisées, contextualisées. Si l'on prend la tonne d'Agnathone, on va prendre la donnaille de Moïse, de Moshé, on va prendre on va prendre l'éternel on va prendre l'éternel mais en tant que luminosité parfaite dont aurait-on au niveau du paradigme de l'Agnathone. On prendra la même chose au niveau des trois critères essentiels de la déité avec la dernière religion du livre. Les trois critères de la déité la liberté, la justice et la vérité. Les trois qui se retrouvent dans le concept de Mahat. C'est une erreur historique souvent d'évacuer le terme de liberté quand on parle de Mahat. La Mahat c'est le fait de cette tridimensionnalité à la fois la liberté, la justice et la vérité qui sont inscrites déjà dans le cosmos parce qu'il y a une essence cosmologique de la Mahat. ensuite la cité doit incarner cette Mahat et il y a encore une équivalence c'est que dans la Douat dans le monde de l'au-delà dans la Dourat et bien elle doit aussi être incarnée après le jugement d'Azhar aussi. Donc en réalité ce schéma que je viens d'indiquer Dieu comme liberté comme vérité comme justice se retrouve dans les trois livres il n'y a pas la moindre confusion là-dessus et les trois entités quand on dit la justice la pureté absolue quand on dit la liberté c'est l'impossibilité de concevoir l'outrage de concevoir la possibilité de l'outrage et donc quand on dit aussi non-représentativité cela veut dire qu'on ne le représente pas c'est l'idée de l'atone c'est la luminosité et d'ailleurs quand Akhenaton regarde ça beaucoup se trompent en pensant qu'il adore le soleil non c'est l'idée de luminosité de la non-représentativité divine qui s'exprime à travers cette luminosité absolue et abyssal et donc ça se retrouve parfaitement dans les trois livres on peut aller très loin où je peux faire la démonstration ça a été fait déjà un peu avant moi par d'autres égyptologues qui ont fait la démonstration que les textes de Kémite sont repris quasiment textuellement par les autres livres mais au-delà de ça il y a une conception évolutive de la révolution de la révélation il y a un seul Dieu et la connaissance de Dieu est révélée successivement pour accéder justement un temps soit peu à cette lumière c'est pour cela que ceux qui ont reçu cette luminosité de la pensée qu'ils ont transmise aux nations et à l'humanité ceux-là ont le devoir de comprendre les significations de cela mais aussi d'être transformés par le fait fondamental d'avoir reçu en premier l'héritage divin car nous aurions vécu sur terre comme des ignorants or il n'y a pas d'horloge sans horloger mais nous avons compris qu'il y avait de l'horloger dans cette horloge et nous avons les clés et on ne peut pas par la suite dire que ces clés que cette horloge nous n'en connaissons pas le fonctionnement c'est pourquoi ce sont des contre-vérités historiques extrêmement graves que de penser que ces livres soient extérieurs à l'Afrique c'est donc pour répondre très précisément à votre question c'est par déficit d'informations scientifiques et par incompréhension et par incompréhension je voudrais terminer avec une petite démonstration au sujet du personnage bien connu d'Abraham les écritures disent qu'il s'appelait Abraham et qu'après avoir fait le face-à-face avec l'absolu il s'est appelé Abraham mais quand on regarde son histoire on voit que ce personnage va prendre femme et on décrit qu'il y a Rebecca avec qui il y a Isaac ensuite il prend pour femme Agar Agar qui est Kémite et avec qui ils ont Ismaël Ismaël c'est donc le Kémite c'est aussi cela qu'on va appeler les Arabes il est important là aussi je pourrai y revenir plus tard de comprendre que Arabes et Kémite dans cette figure stricte sont frères et c'est une vérité élémentaire pour ne pas comprendre que cela n'ait pas été soupçonné suffisamment voilà voilà pour le début de la réponse que je voulais apporter en termes de précision on vous en merci profondément professeur et en guise de complément parce que là même si malheureusement le temps passe déjà rapidement mais on reste suspendu à vos lèvres comme j'ai envie de dire les disciples de Socrate l'étaient sur les marches quand vous entendez les personnes qui sont en fait des marches justement de vous voir systématiquement opposés et limite diabolisés ou culpabilisés ou traités d'aliénés d'autres personnes qui pratiquent qui sont dans la tradition africaine parce que quand on va au Sénégal ou quand on va au Mali dans différents pays il y a des initiés qui quelles que soient les religions qu'ils pratiquent que ce soit le christianisme ou l'islam sont beaucoup plus initiés que certaines personnes qui se disent conscientes mais qui ne maîtrisent même pas l'initiation africaine quelles sont les motivations réelles à votre avis de ceux qui veulent culpabiliser les africains qui sont musulmans et chrétiens ou Rastafari et qui se revendiquent du panafricanisme selon vous professeur alors je voudrais faire une précision fondamentale entre ce que j'ai appelé tout à l'heure la révélation fondamentale de l'absolu de l'être suprême et les usages qu'on a fait de ces religions sur la question nous savons on n'a pas à nous l'apprendre qu'il y a eu des usages parfaitement malheureux au sujet à la fois du christianisme au sujet de l'islam deux religions d'ailleurs qui sont comptables de deux traites mais il faut faire la distinction entre l'esprit et les usages entre l'esprit qui est qui a une haute idée pour tous les savants pour tous les êtres humains parce qu'il s'agit de la révélation de ce que cet être divin a que l'on retrouve en effet comme vous dites chez les initiés que l'on retrouve partout c'est quelque chose de fondamental maintenant les usages sont une perversion de la révélation et la perversion de la révélation lorsqu'on dégage cette question on peut la dégager avec les historiens et on voit comment ça a fonctionné on peut la dégager avec l'institution judiciaire et pénaliser mais cela n'a rien à voir mais vraiment strictement rien à voir avec cela qu'on appelle la révélation maintenant pour la question très précise que vous posez c'est à dire l'incidence que cela peut avoir par rapport au panafricanisme c'est très précisément une confusion encore une fois qui procède du déficit d'informations scientifiques et historiques et qui peut profondément distraire le principe d'unicité qu'on retrouve par exemple entre le monde méditerranéen l'Afrique méditerranéenne et l'Afrique subsaharienne j'entends certains dire que Cher Antadiop aurait dans les fondements de l'état fédéral aurait dit il aurait mis en époquet entre parenthèses le monde du Maghreb mais il y a là des confusions impossibles Cher Antadiop était mouride je précise que je parle en qualité de directeur de l'institut Cher Antadiop j'ai eu l'occasion de voir les griots de la sainte mais vraiment des gens qui ont été à la racine des choses j'ai été moi-même à plusieurs reprises au Sénégal Cher Antadiop a été mouride de culture de tradition intellectuelle et on ne peut pas se réclamer de ce penseur de ce savant c'est pourquoi au sujet des afrocentristes je voudrais le dire avec gravité ce soir je crois que c'est faire de l'amalgame que c'est de réclamer de Cher Antadiop pour valider les thèses divisionnistes Cher Antadiop n'est pas divisionniste on sait à quel point il était pour la conception continentaliste de la pensée panafricaine comme les pères fondateurs comme Croma c'est la même chose qui a intégré toutes les religions du livre et celle pré-dynastique celle du continent africain et donc l'idée séparatiste est de l'idéologie doublée du déviationnisme et ce sont des scories qu'il faut écarter lorsque nous parlons de l'état fédéral l'état fédéral c'est celui qui fédère sur la base géographique sur la base du contenu politique et économique et sur la base de ces textes dont nous venons de parler qui sont la propriété du continent africain et c'est à entendre ça une fois pour toutes et de ce point de vue ceux qui continuent de défendre l'idée que ce sont des textes étrangers et que ceux qui pratiquent ces religions seraient aliénés je n'ai même pas besoin de faire de la dialectique ce soir en leur retournant l'aliénation parce que leurs propos sont parfaitement aliénés en réalité il y a un vrai problème et je vais le dire de manière claire l'objectif qui est celui des chercheurs et des savants africains c'est de faire progresser scientifiquement les connaissances de l'Afrique et sur l'Afrique et donc cette position est régressive parce qu'elle ne fait pas progresser scientifiquement les connaissances relatives à l'Afrique à partir de ce moment elles sont réactionnaires révisionnistes et de vrai mérite d'être réfutées comme je le fais ce soir en en montrant la fausseté en les écartant du combat et nous devons les combattre avec rigueur au niveau de la démonstration je distingue entre combattre la pensée les idées et la réduction à l'homme nous devons les combattre avec la dernière rigueur parce qu'elles procèdent de l'ignorance professeurs professeurs une question me vient à l'esprit même si en réalité c'est une question que j'avais dans le cœur depuis un certain temps on a déjà échangé à ce sujet mais je pense qu'il est important que les auditeurs puissent entendre les mots émanant du savon que vous êtes est-ce qu'on ne pourrait pas comparer quelque part ce côté cette tendance divisionniste qu'à cette microsphère afrocentriste au final qui va malheureusement pour elle parce qu'elle n'a aucun impact dans les rues en banlieue à part quand elle se cache au milieu des manifestants et qu'elle essaye d'imprimer son idée ce qui ne marche pas vraiment mais est-ce qu'on ne pourrait pas comparer cette volonté de diviser à cette démarche qu'avait Mobutu lorsqu'il s'opposait au pan-africanisme de Nkrumah de Gamal Abdel Nasser qui voulait avoir une vision unitaire de l'Afrique donc du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne là où Mobutu voulait promouvoir un négrisme qui en réalité était financé par la CIA et par Israël est-ce que quelque part on n'a pas aujourd'hui encore les mêmes financiers c'est une question que je vous pose vous faites bien de poser cette question dans toute sa radicalité parce que nous sommes à l'épreuve de la vérité je dois dire qu'il y a une pertinence dans la question que vous posez parce que les afrocentristes sont aussi en quête d'authenticité à la manière du penseur président de l'authenticité ils recherchent ils recherchent l'authenticité et d'ailleurs c'est cela qu'on appelle le culturalisme parce qu'ils n'intègrent aucune contradiction historique ils n'intègrent aucune pensée économique ils n'intègrent aucune pensée politique ils n'intègrent aucune connaissance rigoureuse des institutions de sociologie politique et ils ont une conception extrêmement métaphysicienne ils n'ont pas de conception dynamique de l'histoire ils sont en dehors de l'histoire ils ont une conception introuvable et fantasmagorique de l'Afrique ce n'est pas de l'Afrique que nous parlons qu'ils parlent ils rêvent de l'Afrique ils vont de l'Afrique ils définissent la phrocentricité comme le fait de penser à partir de l'Afrique elle-même ils définissent la phrocentricité comme le fait de concevoir de déterminer de nouveaux concepts à partir de l'Afrique or n'ayant pas une connaissance directe de cette Afrique ni par l'ancien égyptien ni par les langues égyptiennes il y a justement le fait de rêver de l'Afrique plus que de dire l'Afrique ils ne disent pas l'Afrique mais rêvent de l'Afrique et rêvent l'Afrique or l'Afrique dont nous parlons quand on parle de l'état fédéral ce n'est pas une Afrique rêvée idéalisée mythologisée l'Afrique dont on parle c'est le continent ce qui est sur terre et quand on parle de la terre vous voyez vous me faites penser tout de suite à ta ta ma ta ma ta ma la terre aimée c'est de la terre aimée que nous nous parlons on dit encore ta ne terre la terre sainte on dit encore ta ne terou la terre des dieux et on ne peut pas rêver ça c'est quelque chose qui est trouvable ce n'est pas une Afrique introuvable maintenant quant à la deuxième axe de votre question on peut en effet poser la question de savoir qui finance cette contre-culture dans la mesure où il y a d'un côté en effet la ruse de l'histoire qui a voulu que le même Mobutu qui s'est trouvé coupable mais de la chose la plus grave de l'histoire lorsqu'on enlève quelqu'un qui a une vision messianique comme Lumumba je précise qu'il y a un livre sur la pensée politique de Lumumba beaucoup de personnes ne connaissent pas ce livre qui est préfacé par Jean-Paul Sartre entre vos éditions présence africaine et ce livre là montre toute la pensée politique de Lumumba et ce qui est fou ce qui est fou c'est que effectivement les deux agents que vous avez cités tout à l'heure aient financé Mobutu qui est allé dans une conception utopique de l'authenticité et on en connaît les retournements vous avez raison puisque ça s'est retourné en totalitarisation des êtres humains et c'était lamentable ça a complètement soldé la vision qu'il aurait pu imputer à ce grand pays riche parmi les riches et donc le risque en effet c'est d'avoir une conception qui restaure toute la conception la plus la plus intolérante la plus on va dire rêveuse de l'Afrique en même temps qu'au niveau du financement et de tous les partenaires nous ne nous retrouvions pas parce que ce que nous disons nous aujourd'hui c'est d'abord l'autofinancement et si on tend une main elle doit arriver sur la diaspora pour l'autofinancement est fondamental dans la mesure où très précisément l'OUA en est morte l'OUA qui est en train d'agoniser va en mourir jusqu'à 70% elle est financée par l'extérieur et du coup nous avons à réfléchir sérieusement lorsqu'on aborde ces questions pour qu'on ne les emmène plus avec l'esprit divisionniste qui vient ralentir le combat tandis qu'aujourd'hui nous sommes sur la phase comme je l'ai dit tout à l'heure de l'aube éos en ancien égyptien et là justement leur conception de la renaissance africaine est une conception qui est inféodée dans des mécanismes tout à fait impertinents au sens où lorsque nous on parle de la renaissance africaine ça signifie quelque chose de précis c'est la philosophie de cette renaissance qui passe d'abord par l'axe philosophique l'axe spirituel l'axe économique et politique l'axe scientifique et industriel l'axe artistique et donc on ne peut pas avoir une conception culturaliste qui ne soit pas dynamique et la pensée et la pensée du djed le mot djed en égyptien en ancien égyptien c'est l'idée du disque solaire qui revient c'est la pensée du retour mais le mot je vais faire cadeau aux auditeurs parce qu'ils en ont le droit c'est eux qui doivent porter la conception objective des phénomènes et des choses donc je disais que j'allais faire cadeau à ces personnes là pour dire que la pensée du djed c'est la pensée de la renaissance parce qu'ils parlent de ça mais sans traduire ça avec des termes égyptiens donc c'est djed la pensée du djed la pensée de la renaissance il y a un autre un autre mot égyptien qui dit cela et qui s'appelle ouhem mesout O-U-H-E-M M-E-S-O-U-T c'est la renaissance ouhem mesout nous avons des concepts nous avons des éléments qui disent le principe de la renaissance non pas d'une naissance qui s'appuie sur une pensée dévoyée sur des institutions dévoyées mais sur quelque chose de dynamique qui a la possibilité de se propulser vers le devant comme vous voyez je pense toujours en science il y a beaucoup d'étapes lorsque l'être humain a refusé d'être couché lorsqu'il a refusé de se coucher lorsque l'homme a opéré ça pour la première fois chez Kémite dans notre continent c'est à dire refuser l'attraction terrestre refuser la pesanteur c'est homo erectus se lever se dresser se dominer et marcher les yeux ouverts contre toute pesanteur voici la signification de la renaissance et non pas des conceptions faibles amusées et gauchisantes nous avons besoin de résister aux contradictions et d'avoir les yeux ouverts en assumant les pertes les difficultés les contradictions les échecs mais en dépassant tout cela et on doit faire comme homo erectus qui se tient debout contre la pesanteur et qui marche et qui emmène avec lui la totalité de l'humanité car il n'y a pas de racisme là où l'homme est apparu en premier il n'y a pas possibilité de racisme puisque si on lit la science moderne au sens strict si l'homme est apparu en Afrique noir en premier cela signifie que par la glaciation et tous les autres phénomènes géographiques il y a eu la coloration la variation des couleurs des couleurs de qui ? de ce premier homme c'est ce qu'on appelle la théorie monogénétique il s'agit de nos frères il s'agit du même homme les noirs ne connaissent pas la pensée de la division c'est pourquoi il faut relire la science il faut relire les livres justement pour ne pas faire les erreurs dont le futur ne nous pardonnons pas parce que nous sommes condamnés à marcher comme homo et rectus contre tous les vents tous les alizés nous sommes condamnés à mettre le pied de l'avant à maintenir l'équilibre voilà merci professeur pour ce témoignage vibrant qui vous dit a rempli d'émotions je pense des milliers d'auditeurs ce soir en priorité moi-même qui vous qui ai demandé qui vous a effectué cette demande en tout cas pour que vous puissiez être notre invité un dernier mot s'il vous plaît professeur sachant qu'on a largement dépassé le temps en réalité je devrais déjà être en train de débattre avec Ouel de Sciences Po mais votre témoignage pour moi est au-dessus de tout en ce sens qu'il élève la réflexion de chacun d'entre nous il élève le raisonnement il nous illumine et nous pousse à nous replonger dans nos fondements pour essayer d'y voir s'il y a de la solidité ou au contraire de la fragilité de la fébrilité un dernier mot professeur s'il vous plaît pour les auditeurs alors sur le dernier mot je dirais que au sujet de cette émission elle est tenue par quelqu'un qui a lui-même une mission je vais répéter la mission la conception programmatique du nom que vous portez lorsqu'on dit c'est bas c'est enseigner c'est la sagesse c'est aussi l'étoile mais c'est aussi soigner et donc quand on dit qu'émisse et bas c'est le pèlerin de l'enseignement au niveau de cette grande communauté qui s'éveille car après le réveil chinois l'autre réveil ce sera le réveil du continent africain et je pense que cette conception programmatique de votre appellation a du sens c'est pourquoi je vous l'ai dit je vous le redis ce soir sur l'antenne j'ai accepté de vous prendre comme disciples de l'enseignement philosophique fondamental pour remettre entre vos mains les héritages comme le professeur Tchérantadion m'a laissé c'est vrai qu'on connait beaucoup notre aîné Théophile Obenga mais moi je suis comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis celui qui veille et celui qui garde de manière originaire les acquis et j'aimerais que vous marchiez dans cette direction pour la postérité merci infiniment professeur pour ces mots et c'est parce que je n'aime pas montrer trop d'émotion à l'antenne que je je ne m'attarderai pas dessus mais je pense que voilà c'est un message pour tout le monde et je tenterai faire tout ce qui en est possible pour me montrer digne de cette formation qu'on a déjà débuté cette formation en philosophie et l'autodidacte que j'étais et que je suis toujours mais sauf que désormais je suis sous la vous ne serez plus vous ne serez plus autodidacte encore que ce mot est de la fierté les autodidactes gardent ce que les institutions ne phagocytent pas et il y avait une noblesse dans la conception de l'autodidacte mais vous serez vous le docteur et c'est pourquoi je vous ai nommé à ma qualité de président du MAP du mouvement d'action panafricain je vous ai nommé mon porte parole sur tout le continent africain pour que le discours que nous avons maintenant soit un discours dynamique et de développement et pour que le nouveau message de l'avenir soit non plus comme l'invité le disait tout à l'heure non plus la critique stérile de l'occident la critique stérile de nos institutions mais canaliser la critique sur la notion de norme la norme est unique si il y a des accords avec l'Afrique tenons-nous-en aux normes aussi bien les africains que ceux qui viennent qui sont nos partenaires la nouvelle Afrique le nouveau panafricanisme c'est l'âge normatif et comme vous le savez ça sera mon dernier mot 2012 tous les savants l'annoncent c'est l'âge des versos c'est l'âge du continent africain ils appellent ça l'âge noir alors ne dormons plus levons-nous comme homo erectus et affrontons les alizés pour enseigner la grande civilisation que nous portons à l'humanité qui ne connaît pas cela parce que l'humanité a produit la civilisation pour l'instant de la domination la civilisation de la violence mais nous avons nous nous sommes porteurs d'une civilisation nous devons la donner au monde pour qu'il y ait véritablement notre contribution comme on l'a fait il y a 5000 ans merci très bien entendez-vous voilà là on vous entend mieux a priori parfaitement je disais donc qu'il était important de relever que la philosophie est née avec les éthiopiens en éthiopie ancienne ce que l'on appelle la nubie c'est là que la philosophie est née sous la forme éthique c'est à dire de morale individuelle ensuite l'Egypte a pris le relais en inventant la géométrie en repensant la totalité de ce qui est à l'aune de la pensée philosophique je reviendrai dessus tout à l'heure et seulement après les grecs qui sont venus en Egypte ont été les élèves des prêtres et ont ramené pour la première fois cet enseignement en Grèce notamment à Millet je vais donner quelques exemples de noms de personnes qui ont été en Egypte les premiers penseurs grecs je pense à Thalès le millésien Thalès de Millet alors Thalès nous le connaissons très mal parce qu'il n'a pas vraiment laissé de texte tout ce qu'on sait de lui c'est qu'il a écrit des éléments qui sont en déperdition on lui prête un traité de nautique en réalité nous avons très peu de choses ce qu'on sait c'est qu'il a été ingénieur on lui prête aussi la découverte d'un certain nombre de choses notamment Léman lui prête d'avoir le premier annoncé l'éclipse de 585 et Aristote prétend qu'il a été lui le premier des philosophes parce qu'il aurait expliqué la totalité de ce qui est à partir de l'eau donc une première explication scientifique en réalité Thalès de Milet a été en Égypte et je vous donne rapidement 8 personnes qui attestent de cela et je fais exprès de ne pas donner les sources hiéroglyphiques dans la mesure où ce sont les grecs eux-mêmes qui attestent justement de la présence à Kémite de Thalès de Milet alors il y a d'abord Hérodote considéré comme le père de l'histoire en Occident Diogène Laërs premier historien de la philosophie occidentale Haëtius Plutarch Flocus donc Procus Flavius Joseph Simplicius Platon donc 8 classiques qui pensent qui établissent de manière formelle que Thalès de Milet a été apprendre en Égypte Or Thalès est donné comme le premier des philosophes il fait partie de ce qu'on appelle les 7 sages que l'on connaît bien donc Anacarsis Bias Chilon Cléobule Pythakos Solon et Thalès il y a donc 7 sages et parmi les 7 sages il est crédité d'être le premier des sages Or notre sage a été enseigné à la mamelle de l'Égypte je disais tout à l'heure qu'on lui prêtait l'éclipse de mai 585 on dit même qu'il aurait reconnu les orbites obliques en réalité les Égyptiens sont les premiers à avoir reconnu les orbites obliques la petite ours et toutes les propriétés de l'aimant donc voilà le premier à avoir été en Égypte au titre des Grecs en réalité à prendre ensuite Pythagore de Samos qui a passé 22 ans en Égypte on sait qu'il a été recommandé par le tyran Polytrate au roi Amasis donc Pythagore en dépit de cette recommandation n'a pas été agréé tout de suite par les prêtres les prêtres sont gens très prudents et qui n'acceptent pas tout le monde dans les aditats les aditats sont les lieux profonds et secrets de connaissance on sait qu'il est allé dans un premier temps à Thèbes et de Thèbes les prêtres ont estimé ne pas pouvoir le recevoir ensuite à Memphis ensuite il est allé avec persévérance jusqu'à Heliopolis à cause de cette persévérance on va finir par l'accepter et il passera 22 ans à apprendre dans les sanctuaires d'Egypte alors lui aussi il nous dit que tout est nombre il nous dit qu'il y a une corrélation entre nombre et musique en réalité chez les prêtres on sait qu'il y avait des philosophes qui avaient déjà pensé cette question là et pour ceux qui ont commencé à me lire j'ai écrit un livre qui s'appelle Origines égyptiennes de la philosophie où je mentionne six catégories de prêtres et je spécifie les inventions de ces prêtres lesquelles précisément ont déterminé la théorie du nombre que nous attribuons souvent à Pythagore sans même faire attention à l'antériorité égyptienne de cette théorie donc nous avons une catégorie de prêtres qu'on appelle les prophètes c'était les plus élevés des prêtres et c'était les plus savants de toute l'Egypte et c'est eux qui déjà avaient commencé à penser la notion de nombre n'oublions pas que la géométrie naît en Egypte et que à la faveur justement du risque qu'il y avait au niveau des crues du Nil les prêtres avaient pensé la possibilité de surmonter ces crues et c'est de la sorte qu'ils ont inventé la géométrie précisément les prêtres sont les pères du nombre mais on sait aussi qu'au titre de ces prêtres il y a les philosophes aveugles les fameux philosophes aveugles qui étaient des musiciens et qui précisément avaient pensé la corrélation entre la musique et la mathématique c'est donc préciser qu'il y a énormément de choses et Charantadieu le dit très bien dans Civilisation ou Barbarie qu'il y a que beaucoup de Grecs n'ont pas les Grecs n'ont pas cité leur maître et se sont appropriés les sciences qui souvent étaient celles de leur maître et puis elle a très rapidement cité aussi un penseur comme Solon donc penseur de la loi là aussi il a été formé en Grèce on peut en dire autant je vais citer cet nom ce soir simplement rapidement Hippocrate alors pas le pas le mathématicien qui est né à Chiot qui est l'auteur d'un traité des Verts mais le médecin là aussi on sait très peu de choses sur la médecine égyptienne non seulement il y a les premiers travaux sur l'étude du coeur donc les travaux de cardiologie les travaux sur les os il y a vraiment une avancée de la médecine en égypte et il y a des papyrus même qui sont consacrés à cette question là il y a une bibliographie colossale sur la question je pourrais instruire pendant des semaines entières sur la question puis il y a bien sûr Hérodote beaucoup plus connu dans la mesure où dans son oeuvre il consacre un livre entier à son séjour égyptien donc là il n'y a point d'interrogation la même chose pour Homer démocrite d'Abder Platon lui-même dont on connaît la théorie des idées sans même que Platon ait précisé que l'idée ce qu'il appelle idéa en grec provient justement de l'atone donc c'est l'atone qui est le ciel le ciel des idées de Platon c'est la constellation stellaire que l'on trouve chez les égyptiens il n'est pas possible de lire d'ailleurs Platon sans revenir à cette théorie constellatoire à la fois astronomique et géométrique donc le fils d'Ariston son véritable nom même certains philosophes ne le connaissent pas Platon son nom je vous le donne ce soir chers auditeurs parce que vous devez connaître ces choses là c'est Aristiclès Aristiclès c'est le prénom n'est-ce pas il a quand on l'appelle Platon en fait c'est son surnom c'est le fils d'Ariston il avait pour mère périctionné donc c'est vraiment un produit de la pensée égyptienne et même à son sujet on peut parler de plagiat puisqu'il est connu pour avoir été l'inventeur de la géométrie lorsqu'on sait que cette géométrie elle n'est précisément en Egypte on peut donc aussi citer Eudox de Pny d'ailleurs qui était mathématicien et qui était avec Platon quand il était dans ce fameux voyage recommandé par les pères on peut donc pour aller vite dire qu'en réalité la philosophie même dans sa déclinaison laïque grecque c'est-à-dire un discours qui est prononcé par les amis de la vérité philein philein sophos sophon donc les amis de la vérité cette définition qui laïcise la vérité qui laïcise l'enseignement de la philosophie est en effet la particularité grecque mais au commencement la philosophie est un discours élevé pensée sous l'angle cosmique d'où l'importance de la notion de Mahat alors cette notion de Mahat plus souvent on la pense sous l'angle éthique et moral alors que la Mahat est d'abord une notion d'essence cosmologique et mathématique c'est la mesure géométrique c'est l'harmonie mathématique des ensembles et qui seulement par la suite doit se refléter au niveau de la cité c'est à ce niveau que ça devient éthique et politique mais au commencement au niveau du cosmos c'est une notion cosmologique parce que Mahat c'est un peu comme on dirait régulae c'est la régularité c'est vraiment la régularité mathématique et géométrique qui se reflète au niveau du cosmos qui doit se refléter au niveau de la cité avec la droiture avec la justesse et qui par la suite doit se refléter dans la douate dans l'au-delà si on préfère d'ailleurs je précise que ce mot douate au-delà a donné doua prier adorer et doua aussi est régenté la douate est aussi régentée par Mahat parce que dans la douate il y a le principe selon lequel doivent y vivre les justes devoirs alors être juste de devoirs c'est à la fois la voix que nous portons au sens musical du terme mais aussi au sens du chemin donc l'être humain qui sort de la cité du monde est toujours déjà régulé par la Mahat et on dit nefer ou re c'est le juste devoir donc l'homme en tant que projection stellaire lorsqu'il est idé lorsqu'il est stellaire lorsqu'il est ensemble de constellations d'abord régenté par Mahat quand il est dans la cité il est projection de la droiture dans l'institution et lorsqu'il redevient stellaire lorsqu'il redevient étoile et lorsqu'il va entrer dans le soleil noir de la douate dans le soleil de la régénération de la réjuvénation il redevient lui-même sujet de la Mahat voilà pourquoi c'est le concept fondamental de l'Egypte et ce concept est celui qui articule la pensée philosophique d'où penser c'est s'accommoder de l'équilibre de la raison Mahat c'est se tenir à distance de son actualisation d'où en Egypte le rapport très fort entre la pratique et la théorie c'est d'ailleurs pour cela que c'est une erreur monumentale de dire que la science n'est pas née en Egypte parce qu'elle est pratique mais pas suffisamment théorique et parfois ils disent qu'elle est théorique mais pas suffisamment pratique en réalité il y a en Egypte des textes théoriques et il y a l'exigence de l'applicabilité de la théorie c'est pourquoi la théorie n'a pas été perceptive il a fallu attendre 1820 21 22 avec Champollion qui redéchiffle les hiéronymes pour que l'on découvrie véritablement l'importance des textes hiéroglyphiques en matière de science en réalité quand on parle de science il y a à la fois l'axiome et il y a son application l'Egypte est exigeante c'est pour ça qu'elle fait des pyramides c'est pour ça qu'elle allie géométrie et édification architecturale il y a point de science pour la science il y a science pour l'édification géométrique de ces données et c'est pourquoi l'Egypte a été la grande inventrice de la pierre parce que la pierre a été modélée sous l'angle mathématique donc pour premier élément à l'occasion de cette journée mondiale de la philosophie c'est quand même de rappeler que cela qu'on appelle la philosophie était pensée d'ailleurs avec la notion de SIA compréhension SIA compréhension pensée méditation c'était dans les sanctuaires que les prêtres méditaient pensaient et enseignaient la philosophie c'était donc une philosophie élevée supérieure tenue par les prêtres eux-mêmes qui étaient des prêtres astronomes qui étaient des prêtres à la fois versés dans les sciences et dans la méditation j'ai donné tout à l'heure le mot douat qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot l'idée du mot séba vous voyez ça vous retombe puisque vous portez cette affaire donc quand on dit séba c'est à la fois l'étoile mais en même temps la sagesse en même temps le fait de guérir de soigner en même temps le souci que tout ce qui existe porte l'empreinte de la luminosité de l'atome de la luminosité stellaire et tout repart encore en étoile d'où cette conception astronomique de l'Egypte tout est étoile tout est luminosité et donc les penseurs les véritables penseurs les premiers penseurs on va dire les pères fondateurs de la philosophie de la scia parce que je vais prononcer cette fois la notion de scia c'était les égyptiens eux-mêmes à l'intérieur des temples alors quel type de philosophie ont-ils mis en place je vais répondre à cela en 5 points très courts 1 il y a eu l'école Thébène c'est la première école de pensée philosophique du monde alors un mot bref de Champollion voilà ce qu'il dit au sujet de Thèbes c'est le plus grand mot qui existe dans aucune autre langue ça résume tout ce n'est pas seulement le our égyptien qu'on trouve dans ce Thèbes là mais c'est la grandeur au niveau de la pensée alors cette pensée était une pensée des mystères non pas au sens théologique ou incalculable mais au sens de ce qu'on peut appeler véritablement le miracle c'est à dire la capacité que la pensée a à se penser ex nihilo à partir de rien et la pensée des mystères du mot égyptien chez c'est chez ta donc la pensée des mystères est inventée par l'école de Thèbes ensuite il y a l'école Menfit alors l'école Menfit est importante parce que elle déploie la première grande pensée ontologique on a dit et redit qu'en Occident la véritable ontologie a été dégagée par Martin Heidegger avec Zanenzheim etc en réalité on l'a dit sans être allé voir le fameux document philosophique Menfit qui avait été recueilli par Shabaka mais ce texte je le dis à ceux qui ont commencé à apprendre la philosophie je le dis à ceux qui en Occident en Orient et ailleurs s'intéressent à la philosophie ce texte est l'avenir de la philosophie parce que c'est la première fois qu'on a les questions ontologiques qui suivent où je viens où je vais ces questions sont formulées de manière dense à l'intérieur de ce texte et on a les deux grands maîtres de l'école Memphis donc Knoufis et Pamenès alors Knoufis et Pamenès sont les fameux maîtres qui étaient des prophètes au sens du philosophe le plus élevé on peut y voir la notion de prophétie parce que le philosophe pensant étant l'ami de la Mahat c'est à dire de la mesure et de l'intelligibilité dans tout ce qu'il dit dans tout ce qu'il voit dans tout ce qu'il lit il y a une dimension de prédictibilité comme on dit en physique et en mathématiques c'est à dire qu'il arrive effectivement la dimension de la prédiction et ce niveau de philosophe on l'appelait les prophètes alors on trouve déjà cela dans l'école Manfit il y a aussi en trois l'école héliopolitaine alors je peux vous citer quelques grands prêtres mais aussi des prophètes dans cette tradition on trouve Juanufis Cetnufis et Pénomès alors Pénomès le Pénopis a été vraiment un grand penseur ce sont des gens qui ont éclairé l'école héliopolitaine Héliopolis comme on sait l'appellation parfaitement grecque j'ai voulu garder les appellations grecques ce soir pour montrer que même sans qu'on réfère aux sources hiéroglyphiques les grecs eux-mêmes attestent de l'antériorité de la philosophie chez Kemita or précisément ici ce sont les grecs qui attestent de la supériorité de la pensée égyptienne je ne veux pas vous embarrasser de ça ce soir sinon on peut passer une soirée à citer les penseurs grecs eux-mêmes qui ont mot pour mot témoigné de la supériorité de la pensée égyptienne sur celle des disciples il y a à l'école bien sûr amarnienne qui pour moi a une touche particulière et je n'ai jamais compris d'ailleurs tout le procès qu'on fait à la Marne à l'école akhenatonienne je veux dire deux mots là-dessus pour réduire les équivoques akhenaton akhenaton c'est la lumière éternelle c'est la luminosité divine qu'il y a en chaque être humain akhen c'est la luminosité parfaite non représentable mais absolue qu'il y a en Dieu l'humain donc akhenaton c'est celui qui porte cette lumière en lui et qui en est le messager c'est pourquoi il est aussi prophète au sens le plus élevé du terme et son texte son fameux texte l'hymnaaton révèle pour la première fois là encore certaines personnes disent oui mais l'Egypte n'a pas créé le monothéisme ou alors certains égyptologues disent que le monothéisme était connu avant akhenaton on peut allo 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 professeur on a on a atteint le gong mais on va vous laisser quand même continuer votre assertion on a atteint le gong continuez votre assertion parce que là on était sur des propos extrêmement importants et c'est très très important pour tout le monde que vos propos puissent être conclus et puissent être terminés je n'ai pas pu intervenir malheureusement parce qu'on a des problèmes techniques donc je n'ai pas pu intervenir pour vous poser les questions que je voulais vous poser mais en même temps c'était une c'était une grande joie pour nous tous de vous écouter j'espère que tout le monde vous a bien entendu est-ce que vous pouvez synthétiser et conclure s'il vous plaît professeur malheureusement on n'a pas beaucoup plus de temps on le prendra plus la prochaine fois est-ce que vous pouvez conclure parce que là vous étiez en train de dire professeur oui je parlais donc d'Akmaton et je disais qu'une espèce de quiproquo veut que ce soit le pharaon qui aurait créé la déperdition de l'Egypte et je voulais préciser qu'il s'agit de quelqu'un de tout à fait exceptionnel non seulement par le fait qu'il est phara dès son adolescence mais encore parce qu'il perçoit très vite la nécessité qu'il y a de repenser la totalité de ce qui existe à partir de l'être absolu de l'être suprême on connaît sa réforme puisqu'il balaie d'un revers de main tout ce qui est idolâtrie il balaie d'un revers de la main tout ce qui est tendance à éliminer la doxa le peuple et il ramène la connaissance entre les mains du plus grand nombre il met en place la véritable révolution c'est qu'il quitte il quitte Thèbes il quitte Amidos et il s'en va dans la nouvelle capitale qu'il crée à Ketaton et on sait qu'il a pour adversaire les ammonias donc Amon c'est l'eau cachée c'est cela qui est secret mais c'est encore l'absoluité divine dans sa face secrète et c'est un contresens malheureux de vouloir opposer Amon et Aton en réalité il s'agit dans la dialectique que l'on trouve en Egypte de deux faces pour la même entité car en Egypte il y a trois choses il faut le savoir il n'y a pas de principe sans le féminin il n'y a pas de principe sans son contraire il n'y a pas de principe sans sa doublure et donc quand on parle de Amon très précisément et il y a aussi l'atome c'est la luminosité de la divinité mais cette même divinité dans la douate prend la couleur justement de Amon donc là c'est la couleur secrète la couleur sombre donc il n'y a pas d'opposition dans l'esprit d'Arknaton mais une percée une percée parce qu'il ajoute la non-représentativité qui est le canon de toutes les religions du livre c'est la non-représentativité de Dieu lorsque justement les rayons solaires tombent sur lui sur sa pensée sur sa contemplation ce qui est divin on le contemple et ce qui est divin on ne le représente pas il y a que c'est la première fois dans l'histoire de la connaissance que la non-représentativité est posée comme canon à propos de l'être divin et là on peut sourire au sujet de Hegel qui voyait l'Afrique comme terre ne connaissant ni le concept ne connaissant ni le mouvement ne connaissant ni l'idée de Dieu ni l'idée de l'État non seulement il a lu 4-8 heures qui était le géographe à partir duquel il pensait l'Afrique il n'a pas pu comprendre que le mouvement du continent africain était un mouvement fondé sur l'absoluité divine et on peut demander aux Hegeliens de recommencer à penser d'autant plus qu'il y a une contradiction au sein de Hegel qui dit que tout est mouvement et que le mouvement est constitutif de la pensée il a trouvé le moyen de penser l'Afrique hors du mouvement je vais donc conclure puisque vous me dites que le gang est là pour dire que les éthiopiens anciens ont les premiers donnés les premiers textes de morale et d'éthique aujourd'hui à ce jour il est important au niveau des manuels de philosophie de dire que l'origine et là aussi il faut faire la distinction entre l'origine et le commencement le commencement c'est en Égypte mais l'origine c'est en Éthiopie et le recommencement c'est en Grèce c'est pour cela que lorsqu'on fête la journée mondiale de la philosophie nous sommes obligés de rapatrier l'événement et de le ramener au berce du Nil là où la signification elle-même de la philosophie a vu le jour parce que philosophie et Égypte philosophie et Afrique sont une seule et même chose et je termine par ce souvenir que l'on trouve dans le livre des morts en fait c'est pas la bonne appellation c'est le livre de la sortie à la lumière en Égyptien ancien Raou Naou Per Tem Aou en fait le livre de la sortie à la lumière montre que l'Afrique depuis le commencement a un rapport à la lumière qui n'est pas seulement physique qui n'est pas seulement chimique mais qui est un rapport de réflexivité permanente c'est pour cela que la pensée de la lumière doit revenir en grande actualité parce que la physique moderne qui pense le chaos la physique moderne ne peut penser le chaos correctement sans revenir à la pensée du chaos des pairs la philosophie qui est réflexivité intelligible sur tout qui est ne peut se repenser sans revenir à l'Égypte parce que l'Égypte est au commencement de l'Égypte qui est aux origines merci merci infiniment merci infiniment professeur merci infiniment pour ce ce cours parce que c'était un cours c'était un enseignement c'était une leçon je ne voulais pas vous couper je ne me le serais pas permis même si on a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti je n'ai pas pu poser les questions que je voulais comme je vous dis il y a des problèmes apparemment techniques quelques petits problèmes techniques que nous réglons actuellement mais ce fut vraiment un enseignement sapien un enseignement profond et que je m'engage à continuer avec vous à l'antenne la semaine prochaine pour que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de votre savoir et de votre sagesse professeur merci infiniment merci infiniment c'est moi